Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco du 2 janvier 2023 Nous allons commencer ce numéro de Diascoco par la 17ème journée Dès la première ligue anglaise Tottenham Hotspur a été défait 0-2 sur son terrain par Aston Villa Ezri Konsa était titulaire, il est sorti à la 82ème minute de jeu 15ème titularisation, donc pour Ezri Konsa, 15ème titularisation consécutive Japheth Tanganga est resté sur le banc de touche du côté de Tottenham Et cette formation est 5ème de première ligue anglaise 9 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 33 buts marqués, 25 buts encaissés Aston Villa par contre est 12ème de la première ligue avec 6 victoires 3 nuls, 8 défaites, 19 buts marqués, 25 buts encaissés Le temps de jeu de Ezri Konsa avec Aston Villa C'est 1495 minutes sur 1710 minutes possibles 17 matchs joués sur 19 matchs possibles Tanganga a le temps de jeu de 84 minutes seulement Sur 2160 minutes possibles 2 matchs joués sur 24 matchs possibles Donc voilà, j'ai fait Tanganga Le prochain match d'Aston Villa en première ligue anglaise va concerner la 18ème journée Et Aston Villa va recevoir Wawel Hampton le mercredi 4 janvier 2023 21h, heure de Kinshasa, 22h, heure de Lumbashi à Villapark Le prochain match de Tottenham Hotspur en première ligue anglaise Toujours pour la 18ème journée Ça va être les déplacements du côté de Crystal Palace Mercredi 4 janvier 2023 21h, heure de Kinshasa 22h, heure de Lumbashi Au Selfhurst Park Stadium Quittons la première ligue pour la championship anglaise Pour prendre les nouvelles des pays Rudong Pazou et la formation de Luton Town Luton Town qui n'arrête plus de gagner Ça fait au moins 3 matchs consécutifs Que cette formation s'impose Et donc Luton Town s'est imposé face à Huddersfield Titularisé comme toujours Le milieu défensif frangolais Pellirudong Pazou a réalisé un excellent match Une fois de plus, il a participé à l'intégralité de la rencontre Luton Town s'est imposé début d'année face à Huddersfield Town Luton Town monte à la 5ème place du championnat Avec 39 points Bravo donc à Pellirudong Pazou Qui est vraiment en forme C'est un joueur qui s'était blessé Souvenez-vous Et depuis qu'il a repris quand même sa place de titulaire Il n'arrête pas de sortir des matchs de grande classe Et donc voilà Luton Town qui en bénéficie Et qui remonte légèrement au classement final Toujours en championship pour la 25 journée Milwold, le club de Benic Afrobe s'est imposé 3 buts à 0 contre Rotterdam Benic Afrobe est entré à la 83ème minute de jeu Milwold est 4ème de championship 11 victoires, 6 nuls, 8 défaite Ton 2 buts marqué, 20 6 buts en caissé Benic Afrobe a un temps de jeu de 919 minutes 2 buts marqués sur 2260 minutes possibles 19 matchs joué, 25 matchs sur 25 matchs possibles Le prochain match de Milwold en championship Va concerner quand même le 3ème tour C'est pas la championship Mais c'est le 3ème tour de la FA Cup Milwold va recevoir Sheffield United le samedi 7 janvier 2023 Quand même à 16h, heure de Kinshasa, 17h, heure de Lubumbach Quittons l'Angleterre pour la France Pour donner les résultats quand même Deux de nos compatriotes qui ont quand même été victorieux Il s'agit de Samuel Mutousami Avec le football club de Nantes Et Gédéon Kaloulou avec Lorient Le FC Nantes débite l'année par une victoire Devant la Géoxerre 1 but à 0 Un résultat qui lui permet de monter à la 14ème place En Ligue 1 avec 17 points Mener 1-0 de son côté par Angers Le FC Lorient s'impose finalement par un but à 2 Belle opération donc pour les Brestons Qui gagnent après 6 matchs sans succès Ils occupent la 6ème position du championnat Avec 31 points Félicitations donc à Samuel Mutousami Et à Gédéon Kaloulou Tous les deux étaient titulaire vraiment Ils ont disputé l'intégralité de ces deux rencontres Donc voilà Samuel Mutousami au milieu du terrain Et Gédéon Kaloulou quand même en défense Qu'il n'arrête pas vraiment de faire des espoirs Et il est convaincant dans tous les matchs que livre le FC Lorient C'est vraiment une excellente chose pour lui Parce que petit à petit il a la confiance du coach de Léopard Le coach manager Sébastien Desabres On avait vu lors des rencontres amicaux que Léopard avait livré Vraiment Gédéon Kaloulou avait laissé une excellente impression Et puis nous espérons pour Samuel Mutousami qui va garder cette dynamique Qui sera en forme parce que nous avons vraiment besoin de joueurs en forme pour le mois de mars Pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie Une victoire, deux victoires ce serait vraiment l'idéal pour que la RDC puisse se relancer dans la course A la qualification de cette Cannes Côte d'Ivoire 2024 Normalement c'était la Cannes 2023 Mais ça a été reporté à cause des conditions climatiques au mois de juin Du côté de la Côte d'Ivoire Il pleut vraiment beaucoup Et ce serait vraiment dommage que la compétition ne puisse pas se dérouler De la meilleure façon que cela est possible Donc félicitations à nos deux compatriotes et bonne continuation Quittons donc la France pour nous rendre en Allemagne Pour boucler ces numéros de DiascoFoot Les miroirs du football de la diaspora congolaise Du 2 janvier 2023 Nous allons parler de Silas Katompa Et Silas Vumpa Katompa vraiment ex-wamangitou Qui évolue du côté du VFB Stuttgart Et donc Silas s'était vu proposer une prolongation de contrat Son contrat devait arriver en expiration en 2025 Et donc Stuttgart voulait rallonger un peu Afin de pouvoir faire une plus-value en cas de revente S'il y a un accueil potentiel qui se présente Il y a beaucoup d'années de contrat encore sur la table Donc le juin pouvait être monnayé Son départ avec une somme colossale Et son club allait également se retrouver Donc voilà C'est une bonne nouvelle pour Silas Katompa Parce que cela a été réalisé La prolongation du contrat jusqu'en 2026 Donc voilà Silas est attaché au VFB Stuttgart jusqu'en 2026 Mais cela ne veut pas dire qu'il va rester de ses côtés là Cela veut tout simplement dire que Stuttgart a voulu S'accorder quand même une certaine marge confortable En cas de transfert de Silas dans un autre club Voilà donc c'est le club de Stuttgart qui l'a annoncé Sur son site officiel Mais de notre côté est-ce que c'est une bonne chose pour les Lopas de la RDC C'est la question qu'on se pose Parce qu'on sait les tracassés que nous avons connus Avec cette équipe de Stuttgart Avec les managers de Silas Katompa Lorsque la RDC avait besoin de son joueur Pour venir renforcer les Lopas Souvenez-vous lorsque il s'était s'agit De Silas Katompa Même dans le match à micro qu'on a joué récemment Contre le Burkina Faso et tout Et bien il avait refusé catégoriquement de venir Avec des prétextes encore un peu lancé à la volée Comme ça mais toutefois il n'était pas venu Et c'était Stuttgart et son manager qui était derrière tout ça Donc voilà nous on s'interroge Est-ce que vraiment c'est une bonne chose pour la RDC De voir Silas prolongé dans ce club là Un club qui n'est pas très chaud pour libérer les joueurs Afin qu'il vienne rejoindre les Lopas de la RDC Si vous avez aimé ce numéro de DiascoFood Merci de partager Merci de vous abonner aussi Pour ceux qui ne sont pas abonnés D'activer la petite cloche des notifications Elle vous permettra de ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne DiascoFood Profitez de cette occasion Pour vous souhaiter une fois de plus encore Une bonne année 2023 Et nous vous disons au revoir Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz